salut c'est au tour du carton de tonton hg tonton hg qui a fouillé dans sa maison et il a trouvé sous le toit dans le grenier dans les combles un petit quelque chose pour nous comme contenu ma kiosho mp5 en cadeau pour le garage il est pas tout jeune mais je suis personne et que tu en feras une belle petite machine pour débuter j'ai laissé le pouet pouet qui n'a pas beaucoup tourné ça peut être utile à quelqu'un il ya quelques trucs de rouillé compte tenu de son âge mais rien de dramatique j'ai ajouté un petit un petit truc à goûter et déguster avec modération bien sûr merci encore pour tout ce que tu fais signé hervé ps avant qu'il soit trop tard je t'ai ajouté à voilà qui est d'accord il y en a qui veut deux t-shirts en plus en xxl mais je suis moins costaud que la fripouille mais j'aime pas être serré boudiné blanc pour la couleur encore merci à plus ok alors 2 xxl là je vais te faire ça mon hervé il n'y a pas de souci un kiosho mp5 alors ça c'est un engin que je connais pas du tout ce que c'est à ce qu'il faut faire que je ne traînais pas dans la rc donc au moins en pouet pouet alors pour goûter nous avons reçu un château de france les cerisiers 2015 élevés en flux de chaînes et c'est un bordeaux alors on va stocker celui-ci en douceur avant de jeter un soir avec mon papy un kiosho mp5 ça c'est du 1 8e de l'ancienne génération à l'époque les moulages des plastiques et compagnie c'était le début faisaient pas des trucs comme ils font maintenant en tâche pour nous c'est qu'on avait moins de pièces plastiques pour ceux qui sont âgés de complotastique après avec les nouveaux plastiques et bien c'est bien d'avoir plein de pièces plastiques parce que ça encaisse on a par contre des pneus que j'adore qui malheureusement subit l'âge et sont un peu craqués là aussi si quelqu'un d'entre vous se connaît sur ce genre de machine sur les précisions sur les années modèles où elles ont été fabriquées etc etc qui au chaud qui a toujours utilisé des choses bizarres on a de la cruci on a du allen on a des vis six pas on a des goupilles dans les triangles qui sont serrés par des bagues d'arriatoire de câbles ou de fils c'est assez funky on a des circlips là qu'on par contre une construction du train avant enfin globalement vous voyez cet engin n'est pas tout jeune il a rétoré il a facile une vingtaine d'années si pas plus pourtant on est toujours encore sur la même structure on a la même direction on a une platine supérieure bloc cellule avant qui identique aux blocs c'est l'arrière seule différence c'est qu'à l'époque on faisait pas juste des tirants supérieurs avec des tiges filetées on faisait des triangles arrière aussi comme à l'avant donc on a aussi ici une platine on a déjà plein de points d'ancrage pour changer le réglage de suspension à l'époque ont changé les cales complètes pour changer les angles de train arrière ça se fait toujours encore sur certains modèles la plupart maintenant par contre des petits inserts à l'intérieur pour le faire on n'avait par compte pas grandement de réglage de suspension vous pouvez plus ou moins allonger la suspecte vous pouvez pas monter ou descendre le point d'ancrage on a évidemment déjà les vis de butée sur la suspension qui servent à brider le débattement c'est à dire si tu serres ta vis ta voiture va rester comme ça elle sera donc basse au sol et tu pourras quand même la faire souple ou dur quand elle est basse et si tu la montes tu pourras quand même la durcir ou la laisser souple quand elle est en haut ne pas confondre réglage de pré contraintes des ressorts et réglage de hauteur de caisse par les vis de butée ici les augmentations et diminutions des pré contraintes de suspension ne règle pas la hauteur de caisse c'est un effet secondaire si tu augmentes après contrainte le véhicule durcit forcément il monte mais il est plus dur alors que si tu veux le rabaisser en juste assouplissant ta suspecte il va être bas mais mou aucun intérêt donc puisqu'en général plus on descend plus on durcit et plus on monte plus on est souple puisqu'on a beaucoup de débattements et de possibilités d'encaisser boîte radio absolument immense puisque à l'époque il y avait là dedans des boîtes il y avait quatre piles lr6 pour la réception switch on off cerveau de gaz frein cerveau de direction à l'époque évidemment fut à bas partout à tous les étages c'était les plus répandus clairement un poète poète qui est en combien de cc on ne sait pas c'est un rb c'est quand même un moteur rb et ça doit être du 3,2 cc par là vu la taille parce que les tout premiers étaient en 2,8 on a de la jolie durite rose un filtre à essence et ce genre d'engin se démarre évidemment avec un banc de démarrage et là on a de la compression c'est clair ça tourne voilà tout fonctionne bien donc le moteur à pleine compression il n'y a pas de souci malgré son âge vu qu'il a été stocké fermé il n'y a pas de raison qu'il a quoi que ce soit d'endanger là dedans donc pour les fous de la restauration contactez moi les mecs on a ici un vraiment un collector il faudra par contre absolument changer les pneus et on a aussi un truc très rigolo tiens on n'a pas d'hexat 17 enfin on a une hexat 17 mais le cardan lui on a une vis qui est serré dans la tête de cardan directement ça c'est funky renfort de train c'est une tige filetée à l'arrière donc on peut régler plus ou moins la pression sur le train arrière pour la rigidité du châssis à l'avant on n'en avait pas encore après ces engins qui étaient déjà bien performants par rapport à ce qu'on fait maintenant on a je sais pas si en thermique on a vraiment évolué tant que ça entre les vieux moteurs et les tout nouveau alors contactez moi si vous êtes intéressé par la machine moi je vous laisse je vous souhaite à tous une bonne journée salut les gars